Et bonjour YouTube, bienvenue pour cet épisode 173, cette fois-ci je ne me suis pas trompé, de Crusader Kings Roy où on était avec le Kyoroubaland, l'Empire de Kyoroubaland. Alors en fait c'est l'Empire de Guinée mais on l'a renommé évidemment. Donc on est toujours empereur de six petites couronnes, c'est toujours sympathique. Et on va aller faire nos courses au Moyen-Orient pour aller chercher les quelques pays qui nous intéressent. Alors on fera une grande guerre sainte pour le royaume mais on n'est pas encore paragon de la vertu. Donc on va attendre quelques mois avant de le devenir. Je pense que de toute manière au niveau du pèlerinage c'est un peu barré pour le moment. Voilà, ce sera dans 15 ans donc ça n'a pas été modifié ça. Ou alors c'est les banquets qui sont tous les 5 ans mais le pèlerinage c'est tous les 15 ans, d'accord. Ouais, sympa, logique. Oui, on avait aussi pris un petit peu de Constantinople juste ici. On est en train de convertir la culture et derrière on va convertir la religion. Donc ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. On est toujours hyper bien au niveau des successions. Notre fils héritier du joueur est toujours là. Et notre premier fils, notre aîné qui est déshérité. Donc il ne pourra absolument pas hériter de quoi que ce soit. Donc voilà, c'est très très bien là-dessus. Alors, il y avait un truc que je voulais dire mais je ne me souviens plus. Si, lire le chat. Lire le chat. Tout ce travail pour 750 de prestige, c'est triste. Oui, j'ai été volé. C'est affreux. En vrai, je suis content d'avoir fait tout ça. C'est vrai que 750 de prestige, ce n'est pas beaucoup. Mais bon, je suis quand même content de l'avoir fait. C'était quand même sympa, je trouve, comme petite aventure. Et de toute manière, l'aventure n'est toujours pas terminée. Je compte bien m'approcher le plus possible du haut de la map. Histoire qu'il y ait quand même un petit affrontement sympa dans les prochaines années, dans les prochains lives. Et aussi, ce que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé, je ne m'en suis pas nécessairement rendu compte la semaine dernière. Mais c'est que du coup, lorsque Okalajun Singh 4 est mort, en fait, il ne restait juste qu'un ou deux comptés à prendre. Donc voilà, le grand et valeureux Okalajun Singh 4, qui était quand même tempéré, appliqué et social. Donc, une personne quand même relativement respectable. Finalement, en fait, il ne sera pas retenu dans les livres de l'histoire. Parce que c'est Okalajun Singh 5 qui est l'unificateur de l'Afrique. Lui qui n'a juste eu à prendre un ou deux comptés supplémentaires. Et pourtant, qui est sociable et appliqué, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais qui est un sadique. Donc en fait, ce gars-là, c'est une petite fripouille. Voilà, de toute façon, il nous l'a déjà prouvé à maintes reprises. Notamment lors d'une certaine partie de chasse. Qu'il aimait bien un petit peu ce que faisait son grand-père. Donc, je trouve ça délicieusement dramatique. Que ça soit lui qui est réuni, qui est unifié l'Afrique plutôt que son père. Mais bon, je trouve ça très rigolo. Donc, Grande Guerre Sainte pour Jérusalem, go. Pas Grande Guerre Sainte pour le Royaume de Jérusalem. Bah quand même. Grande Guerre Sainte, j'ai quand même envie d'avoir une Guerre Sainte pour le Royaume d'Egypte. Non, pas pour le Royaume d'Egypte. Pour le Royaume d'Arabie. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je voulais la Grande Guerre Sainte. Parce que derrière, ça nous permettrait de déclarer la guerre à Kaïbar, à Médine, et à ce territoire-là, et à Bichat derrière. Et Kassim, éventuellement, ça pourrait être très sympathique. Parce que derrière... C'est vrai que derrière, ce que l'on pourrait faire éventuellement... Guerre Sainte pour un duché. On peut prendre Sinai et ce truc-là. Pas pour une Guerre Sainte, parce que ça va nous coûter du prestige, mais pour conquérir le duché. Effectivement, ça peut être une option en attendant d'être Paragon de la Vertu. Je pense qu'on va partir là-dessus. Donc, je m'attendais à ce qu'on fasse une Grosse Guerre Sainte pour un Royaume direct. Mais en fait, au final, on va faire une Grosse Guerre Sainte, mais uniquement pour un petit territoire. Mais quelque part, c'est pas plus mal. Ça nous permettra d'avoir un pied-à-terre sur le Royaume d'Arabie. Ouais, donc on aura ici... Il y aura juste un comté de différence. Il faudra qu'on prenne Negev et tous ces trucs-là par la suite. Moi, je trouve ça raisonnable. Et puis, écoutez, du minute de live, évidemment. On n'a parlé que 5 minutes avant de commencer l'épisode cette fois-ci. Et pas 10, comme d'habitude. C'est super, non ? Bon, allez. On peut déclarer la guerre et... Commencer à... Ou alors... Ou alors, attendez, on va pas... On va pas mettre la poste... Enfin, on va pas commencer l'épisode tout de suite. Non, mais puis quoi encore ? Attends, le duché de Palestine. Ah, le duché de Palestine, ça nous donnerait quand même... Alors, ça nous donnerait tout ça. Ça nous donnerait Jérusalem. Ah ! Ah, c'est bien, ça, en fait. Ah, c'est bien, ça. Ah ! Ah, je suis intéressé. Et oui, c'est vrai, notre phénix. Tu m'avais dit Grande Guerre Sainte. C'est vrai qu'on peut faire une Grande Guerre Sainte. Ah, par contre, Grande Guerre Sainte contre les catholiques. Alors qu'on sait même pas si mes alliés des Yorisha vont me suivre. Ah, je pense que je vais pas m'y risquer pour le moment. Parce que sinon... Voilà, les catholiques vont descendre... Vont descendre ici, là. Ça va être... Enfin, vers le nord de l'Afrique, ça va être terrible. Alors, je pense qu'on n'a pas encore les moyens de... Bah, tout seul de... 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 De contre-attaquer via... De contre-attaquer via la force catholique, quoi. Parce que, bon... J'ai l'impression que mes alliés ne vont pas... Que mes alliés religieux vont faire comme la dernière fois. Ils vont pas me rejoindre. Donc, vu que c'est une possibilité, je pense que je vais pas prendre le risque. De toute manière, Jérusalem est là. Et moi, je t'avoue que... Jérusalem, quoi. Jérusalem, moi, ça me fait... Ça me fait un petit quelque chose, tu vois. Donc, allez. On va... On va commencer par ça, déjà. Conquérir le duché... De Palestine. Et puis, je pense qu'on sera très très bien là-dessus. Alors, bien sûr, on va prendre ce petit point de ralliement qu'on va coller juste ici. Et j'ai même pas vu... Ok, c'est bon. Au niveau des hommes d'armes, on est bien. Tant mieux, parce que j'avais pas regardé. Ça aurait pu être extrêmement terrible. Hop là. Donc, du coup, atout en intrigue disponible. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? On pourrait partir sur la double manigance. De toute manière, on va vouloir tuer des gens de manière assez hostile. Donc, oui, on va fabriquer cet arbre de compétence. Désolé, aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué. J'ai un café pour m'accompagner. Et puis, j'ai ma tranquillité d'esprit aussi, je suppose, qui est là. Alors, tiens, je suis de retour de pèlerinage. Mon voyage a été long, mais je suis enfin rentré. Les chamanes ne me traitent plus de la même façon. J'ai accompli le voyage d'un saint homme. Et ils soutiennent que cela a changé quelque chose en moi. J'ai eu peur que ça me rapporte de la piété, cette histoire. Ah, par contre, voilà ce qui pourrait me rapporter de la piété. Bon, c'est... Ah non, ça, ça me coûte de la piété. Oui, mais c'est pas grave. C'est toujours bon à faire. Alors. À ton avis, je vais regretter d'avoir pris Jérusalem. Bon, c'est Jérusalem, quoi. Ça ira, je pense. Après, oui, peut-être qu'ils me déclareront une Grande Guerre Sainte pour la récupérer. Mais derrière, à mon avis, si eux, ils me déclarent une Grande Guerre Sainte, les autres yorichiens vont venir me soutenir quand même. J'espère. J'ose espérer. Et à Bagdad, il y a un bâtiment spécial qui est pas mal. D'accord, ok. Eh bien, écoute, je vais aller voir ça. Enfin, on ira voir ça tout de suite, d'ailleurs. Trouvez un titre, voyons voir. Il me semble que tu m'en avais déjà parlé. Bagdad. Voilà. À Bagdad. Maison de la Sagesse. Ah, c'est ici. Ah oui, c'est vénère quand même. Érudition par niveau de gloire. Croissance du développement, tout ça, c'est sympa. Mais érudition par niveau de gloire, c'est monstrueux, quoi. Expérience mensuelle de mode de vie plus 15% aussi, c'est absolument monstrueux. Waouh ! Ah oui, purée, c'est vénère. Ah oui. Ah, il me l'a faux. Il me l'a faux, il me le faut, cet endroit. C'est à moi, tout ça, on est bien d'accord. Oula, par contre, Jérusalem est là, ne perdez pas confiance. Ils reprennent un territoire qui, visiblement, n'est pas à eux. C'est bizarre, ça. Ah non, ça doit être une révolte interne. Donc, du coup, il va falloir faire attention à ça. Chercher des indulgences. C'est vrai qu'on a ça qui est assez incroyable. Il me semble d'ailleurs qu'on est en train de... Oui, c'est vrai qu'ici, on avait aussi des gens à reconvertir. Effectivement. Et les guerres offensives, ça ne va pas les aider pour faire en sorte qu'ils puissent se convertir. Mais lui, il n'a pas envie, lui ? Visiblement, non. Visiblement, je lui ai déjà demandé. Ok. Ou alors, il n'est pas à moi. Si, il est à moi. D'accord. Bon. On verra bien. Et salut, Cassou. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es reposé. Et aussi, grande guerre sainte pour Mésopotamie après avoir pris l'Arabie. On verra bien. Ça pourrait être une option, effectivement. La Mésopotamie, c'est où, ce truc-là ? Non, ce n'est pas en trouvant un personnage que je ferais ça. La Mésopotamie. Alors, c'est ici. C'est vrai que c'est tout petit. Ils sont un tout petit duché. Pourquoi ? C'est sympa, la Mésopotamie ? Bah, je ne sais pas si une grande guerre sainte, vraiment, ça vaut le coup, quoi. Mais bon, on verra. En tout cas, au pire, il y a la série juste à côté qui peut être assez rigolo à aller chercher. Bon, on ne peut pas déclarer la guerre là tout de suite parce que mes arrivées sont levées. Mais ça peut rester une option. De toute manière, on doit prendre tout ça. Donc, pendant ce live, on va prendre tout ça. Tout simplement. Donc, on va s'en occuper. Ça, c'est sûr et certain. Ah, voilà. Donc, 14 000 troupes, je pense que c'est largement suffisant en sachant qu'il y a des hommes d'âme qui sont derrière. On va directement commencer à assiéger Gatha. Alors, on a ce gars-là qui est copte. Et qui est un, ouais, un assez bon, mais qui commence à être un peu vieux. Mais on va quand même le recruter. Il coûte 20 balles, donc ça va, ce n'est pas trop cher. Derrière, on peut exiger une conversion. Il l'acceptera, ce qui est très, très bien. Il est possédé, par contre. Donc, je pense qu'il ne va pas forcément vivre très longtemps. Mais bon, tant pis. Donc, grande guerre sainte pour le royaume de U. Le royaume de U, il est quand même assez loin, non ? Bah, déjà, il n'est plus là. Il y a le Hamdo à la place. Enfin, à la place, je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment pas loin. D'ailleurs, c'est une fille de 9 ans qui est la dirigeante de Ambo. C'est quand même assez rigolo. De toute façon, je pense que ça va beaucoup bouger par ici, hein, pendant les prochaines années. Ah oui, par contre, non, là, ils sont 48 millions, là. Il va falloir continuer à lever plus d'hommes que ça. Là, ça ne va pas le faire. Bon, déjà, on a les hommes d'armes. C'est déjà ça de gagné. On va pouvoir aller les envoyer ici. Mais par contre, là, il me faut plus de troupes que ça. Ça, c'est sûr et certain. 15 000, ça ne va pas du tout être suffisant. Il y a le duché de Mésopotamie et le royaume de Mésopotamie. Ouais. Mais du coup, le royaume de Mésopotamie, là, il n'est pas représenté encore. Alors, on a juste ce petit coin-là. Et dans la map, pour le moment, ce n'est pas encore représenté. Il y aurait la Géorgie, éventuellement. Il y aurait ce royaume-là, aussi, qui serait quand même... Ouais, mais bon. Après, ils sont clairsemés. C'est ça qui est dommage. C'est que, du coup, si je déclare la guerre sainte contre lui, je ne vais pouvoir récupérer que ces petits coins-lois. À moins que, vu que c'est orthodoxe... Non. Vu que c'est orthodoxe, peut-être que, du coup, ça va quand même se barrer au niveau de la Crimée, quoi. Faut voir. Faut voir. Le royaume de Mésopotamie, c'est le royaume qui contient Bagdad de Jure. Hein, c'est ça dont... Ok, Mésopotamie. C'est vrai que la Mésopotamie, c'est ici. Et du coup... D'accord, c'est pour ça que tu me disais ça, en fait. Parce que la capitale de Jure, c'est le Sheikha de Bagdad. D'accord. Et du coup, si jamais je leur décare une grande guerre sainte, je suppose que je peux leur demander tout le royaume de... Ok, c'est bon. Je pense que j'ai enfin compris ce que tu voulais me dire. Non pas que tu m'expliquais mal, c'est juste que je... que je n'arrivais pas à comprendre. D'accord, c'est compris, du coup. Effectivement, peut-être que ça peut le faire comme ça. Faudra voir. C'est vrai que je crains pas spécialement une guerre contre les musulmans. Je crois. Les acharites, ils ont pas l'air tant... tant forts que ça. Ils ont que 192 comptés. On a plus de 300, je crois. Honnêtement, je me sens pas... Je me sens pas en danger par rapport à la foi à charite. Donc, il faudra voir, effectivement. Et puis, c'est vrai qu'il y a une grosse partie du Moyen-Orient qui est catholique. Donc, ça fait pas si peur que ça. Et salut, mon petit Berninois. Pardon. Salut, mon petit Berninois. J'espère que tu vas mieux. J'espère que tu es moins malade. Mais j'espère aussi que tu vas bien. Et bienvenue sur ce live. Voilà. Donc là, avec 36 000 hommes, normalement, je devrais pas trop avoir de problème de prise de Jérusalem. Ça devrait bien se passer à ce niveau-là. Alors, ça va bien. Pas trop la merde de gérer la France. La France. Oui, c'est vrai. Non, ça va. Les affrançaises se gèrent plutôt bien. Je suis plutôt content. Ça va. C'est correct à ce niveau-là. Ouais, les acharites doivent pas être si nombreux que ça, honnêtement. Je suis d'accord avec ça. Je pense que je les bats. Je ne serais pas stressé d'affronter les acharites. Par rapport aux catholiques qui sont juste 48 millions. Ce serait plutôt terrible. Alors bon, évidemment, j'exagère un petit peu. 48 millions, ça serait... Enfin bon, bref, vous m'avez compris. Plus malade du tout. Bah, nice, ça, là. Je suis content de l'apprendre. C'est marrant, ça. Je lis quand même le live à l'envers, quoi. Je commence par le milieu, je lis par le bas, puis ensuite, je lis par le haut. C'est un peu bizarre. Il faudrait qu'un jour, je lise mon live de manière intelligente. Bah, tiens. On parlait de foie musulmane tout à l'heure. Cesse de prouesse, c'est pas si mauvais que ça. Bon, t'es un peu vieux et t'as le cancer, mais... Mais allez, on va dire parce que... Ah non, par contre, tu coûtes beaucoup trop cher. Non, non, non. Tant pis pour toi. Tu ne seras pas mon chevalier. On a pas l'air. Nice. On a pris Jérusalem. Jérusalem, c'est à nous. On est bien d'accord. Ah oui, non, quoi qu'il reste encore un château à Jérusalem. Oui, bah, c'est ce château-là, justement. Ah, ok. Un complot à la cour. C'est contre ma comtesse Samira. Bon. Ah bah, dis-donc, ce serait vachement dommage qu'elle meure. Faire chanter. Ah, ok. C'est qui, ce gars ? Comptez de Buzasso. C'est un de mes vassaux. Euh, voyons-moi. Je sais que vous êtes le véritable meurtrier de ce gars-là. Euh... Ah, c'est le fameux gars qu'on a tué pendant la chasse. Si vous souhaitiez mon silence, euh... Vous feriez ce que je dis. Bon. Honnêtement... Euh, ça dépend. Euh, j'allais dire honnêtement, je veux bien prendre le debuff de meurtrier, mais, euh... Ah, les gens ne m'aiment pas forcément beaucoup. Effectivement, il y a des gars qui veulent siéger au conseil. Euh... Mais, euh... Mais je pense que ça se tente. Euh... Et puis, de toute manière, qu'est-ce qu'il veut, lui ? J'ai pas envie qu'il ait un... un... un hameçon contre moi. Ou alors, je pourrais faire mieux, quand même. Je pourrais accepter qu'il ait un hameçon contre moi et derrière, euh... l'assassinant, quoi. Ah, mais attends. Fabriquer un hameçon. Je pourrais tenter de fabriquer un hameçon aussi. Ou alors, il me... Ou alors, il y a... Si ça me propose cette option-là, est-ce que c'est parce que, du coup, j'ai quelque chose contre lui ? Euh... Non, ça m'étonnerait. Bon, est-ce que je prends le coup... Le... Est-ce que je... Je prends ça ? Parce que je risque de le choper quoi qu'il arrive, le... Le... Le meurtrier. Enfin, le debuff meurtrier. Après tout, euh... Bon, euh... Je ne suis pas dans le mode de vie intrigue pour rien, quoi. Donc, euh... Euh... Quoi qu'il arrive, là... Quoi qu'il arrive, là, je pense que je n'ai pas forcément le... Trop... Trop de choix, hein. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Euh... As-tu déjà joué à, euh... Ouh là... Euh... H-O-L-3 Ou H-O-I-3 Euh... Bonne question. Euh... Honnêtement, je ne sais pas. Ou 4, tu veux dire. Et, euh... Est-ce que tu as regardé la chaîne de Souda ? Ouais, j'ai regardé un petit peu la chaîne de Souda. Je t'avoue que je n'ai pas regardé une vidéo en entier, mais ça avait l'air très rigolo. Et, euh... Ouais, 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 j'avais regardé un petit peu. Non, honnêtement, euh... Je décline, hein. Euh... Je suis un meurtrier, hein. Vas-y, il n'y a pas de souci. Alors, il apporte des preuves indéniables dans mon rôle dans la mort de Woonmanji... Woonmanji... Malédiction. Il est préférable que je surveille mes arrières, euh... Et prépare mes défenses. Nombreux sont ceux qui sont soifs de vengeance. Ah, par contre, on dépense sans piété. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Euh... Par contre, toi, mon gars, Toi, on ne va pas t'en laisser tirer comme ça, hein. Je ne suis pas très content de ce que tu m'as... De ce que tu m'as fait, là, hein. Earth of Iron 4. Alors, je connais de nom, mais j'ai jamais joué encore à ce jeu. Hum. Bah, j'ai pas encore vu la vidéo, mais j'ai vu qu'il y avait des vidéos où tu pouvais créer, euh... quasiment, euh... Bah, tu pouvais créer énormément de persos comme tu voulais ou tu pouvais dupliquer des persos que tu crées. Ça avait l'air assez méchant, quand même, comme genre de glitch. Alors, voilà. Pas de soucis. La tâche est terminée. C'était... Euh... Une conversion. Eh bah, très bien. Du coup, toi, tu vas pouvoir commencer à convertir le comté de Constantinople. Ça va être assez sympa. Alors, on a réussi à prendre Jérusalem, hein. Mais il y a les 8000 qui sont juste ici, mais c'est pas grave. On va aller sur ce château-là de Zugar. Et ça va être rigolo. Hop là, alors. Après, on est quand même à moins 20. 36 000, euh... 36 000, quand même, troupes de levée. Ça me met quand même à moins 20. C'est assez chaud. Bon, heureusement que j'ai les... que j'ai les... les indulgences, mais sinon... Bon, sinon, je serais pas en danger, hein. Mais, euh... Mais, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça, d'être en négatif après avoir levé quelques armées, quoi. Ah, on a déjà pris cette ville. D'accord, ok. Eh bah, on va continuer comme ça, hein. Euh, Kerak, c'est parti. C'est à nous, maintenant, Kerak. Ni pas ton âme meurtrière. Bah oui, évidemment. Euh... Fafnir, bonjour à toi. Euh, bienvenue. Euh, j'espère que tu vas bien. Mais c'est vrai qu'effectivement, euh... Vu ce qui se passe en ce moment sur notre partie de Divinity 2, c'est vrai que renier mon âme meurtrière, ce serait quand même terrible. Euh... bientôt l'unification. Bah, en fait, il se trouve que l'unification, ça y est, en fait. Il se trouve que cette personne-là est Okalangentine V, l'unificateur de l'Afrique. Hé, 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 hé. Je trouve ça quand même sympa. Et puis on a déjà pris La vie juste ici On pourrait aller les prendre Les 8000 troupes là Je me sens pas nécessairement en danger En allant les chercher Je pense que c'est une bonne idée d'aller les chercher De toute façon on va les dégommer Ah et on est déjà à la limite de domaine Mince on a dû récupérer quelque chose qui m'intéressait pas Diaka oui a un temple Que je vais accorder à la petite noblesse du coup Ca fait longtemps que ça nous était pas arrivé ça Et puis ici la petite bataille 37000 contre 7000 bon Ca va je ne suis pas très Je ne suis pas très très Inquiet dans le déroulement de cette bataille Par contre ils ont quand même un assez bon commandant Mais voilà on a tué beaucoup de gens Hop allons Allons prendre Avgilat Pour la suite On va aller directement Là de dingue Voilà C'est vrai qu'après J'ai pas un bon revenu mensuel Mais c'est peut-être aussi parce que mes vassaux ne m'aiment pas des masses Alors je sais que c'est quelque chose de Une vraie mécanique dans Dans le fait de gérer un gouvernement avec des clans Mais il me semble quand même que c'est important Au niveau de la répartition des richesses entre guillemets Que mes vassaux m'aiment bien Parce que sinon ils seraient plus Ils auront plus envie de pas contribuer Par contre lui il m'aime vraiment pas C'est assez terrible Pourquoi il m'aime pas ? Ambitieux Veux siéger au conseil Sadique et meurtrier C'est vrai qu'on a aussi le malus de sadique Qui est vraiment pas forcément très agréable Ok alors Mahab Mahab ça peut être sympa à aller chercher On va aller chercher Mahab Alors C'est quoi l'objectif maintenant ? Alors Je suis très content d'apprendre que la jode talalite Dont j'assume la tutelle se dit de culture Yoruba Oh mais c'est extrêmement mignon ça Nickel Elle a raison L'objectif L'objectif c'est d'aller le plus possible au nord-est Juste ici Pour combattre Pour combattre ce qui va arriver d'ici 1200 C'est aussi simple que ça Mais du coup ça passe par L'invasion du Moyen-Orient Fun fact d'ailleurs J'ai remotivé les potes à relancer Divinity 2 ce soir J'étais vachement content de moi J'ai lancé le jeu Exécutable manquant Je dois redale les 40 gigas C'est terrible cette histoire Mon pauvre Bon courage Et du coup on est au dessus de la limite de domaine Mais on a Jérusalem maintenant Mais Jérusalem on va pas le prendre tout de suite Quoique On a renommé mensuel honnêtement mon fils peut s'en charger Quoique piété mensuelle par chevalier C'est quand même assez intéressant Bah d'ailleurs on est paragon de la vertu Ah bah oui Bah c'est plus si intéressant que ça Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup Est-ce qu'on donne vraiment Ce territoire là à notre fils Parce qu'en fait là on est bien d'accord Que j'ai rien à donner quoi Si je dois donner quelque chose Je dois commencer à donner soit mes temples Soit Soit mes mines Et mes temples et mes mines Elles sont quand même extrêmement Extrêmement valeureuses Je peux pas me permettre de donner ça A qui que ce soit Et Constantinople pareil Voilà déjà rien que l'hérodition plus 2 C'est quand même assez puissant La renommée mensuelle aussi Piété par chevalier aussi J'en ai le dit ici Attrique par niveau de gloire plus 2 C'est intéressant Ouais 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 Le bâtiment est désactivé La foi du détenteur doit considérer Qu'il s'agit d'un lieu sain Ah merde